Aux prises avec une dette historique, les États-Unis pourraient bien se retrouver en défaut de paiement d'ici moins d'un mois, à moins d'un accord entre démocrates et républicains. Le président Barack Obama doit réussir à soutirer une entente qui permettra de relever le plafond de la dette, sans quoi le pays n'aura plus les moyens de payer son déficit. Joyce Napier. Une dette américaine de plus de 14 000 milliards de dollars qui augmente chaque seconde. Et un président qui tente de négocier avec républicains et démocrates au Congrès une réduction du déficit, mission jusqu'à présent impossible. Allons-y, dit Barack Obama en conférence de presse, appelant les deux partis à faire des compromis, des concessions. Le président américain se dit même prêt à se mettre à dos les membres de son propre parti, à revoir le financement de programmes sociaux qui lui tiennent à cœur, pourvu d'en arriver à une entente. Depuis des jours, les rencontres à la Maison-Blanche avec les chefs de file des deux partis se multiplient, mais c'est l'impasse. Les républicains, par exemple, refusent même d'envisager une augmentation éventuelle d'impôts pour les grandes sociétés et les plus riches. Cela empêcherait la création d'emplois, ne cesse de répéter les chefs de file de la droite qui préfèrent éliminer des programmes sociaux. Des discussions existentielles alors que le temps presse. Il faut, d'ici au 2 août prochain, par un vote au Congrès, relever le plafond de la dette américaine. Faute de quoi, Washington ne pourra plus emprunter pour financer son déficit. Les États-Unis seraient en défaut de paiement. Pour la nouvelle chef du Fonds monétaire international, ce serait une catastrophe planétaire. Des hausses de taux d'intérêt, des contre-coûts énormes pour les bourses. S'il n'y a pas d'entente de dire le secrétaire américain au Trésor, les États-Unis connaîtraient une autre crise financière, plus grave encore que la dernière. Je l'ai dit clairement, a dit le président devant la presse, nous allons trouver une solution. Important ce point de presse de Barack Obama qui tente de rassurer et les Américains et les marchés boursiers inquiets, qui réagissent mal à toute cette incertitude. Les négociations entre républicains et démocrates continueront tous les jours s'il le faut, a dit le président, alors que la dette continue d'augmenter. Joyce Napier, Radio-Canada, Washington. L'Italie, troisième économie de la zone, plombée elle aussi par une énorme dette publique. Regardez les chiffres. 1800 milliards d'euros, soit 122% de son produit intérieur brut. Les investisseurs ont de moins en moins confiance. Les taux d'intérêt auxquels le pays imprante se sont envolés à un niveau jamais atteint. Le cours des banques s'est effondré. Bonsoir, Renaud Bernard. Vous êtes en direct à Rome. Quel a été le déclencheur de cette crise ? Bonsoir, David. On peut résumer la situation à comment la faillite du politique fait peser un risque de banqueroute pour toute une économie. Dernier scandale en date, l'affaire Trémonti. Le ministre de l'économie incarnait la rigueur, donc la confiance pour les marchés. Il est éclaboussé dans un dossier de corruption. Son plus proche conseiller finançait l'appartement du ministre avec des pots de vin. Ensuite, il y a Silvio Berlusconi. Jusqu'à présent, il esquivait les condamnations. C'est fini. Son groupe financier vient d'être lourdement sanctionné, là encore, pour corruption. Et puis, il y a les fondamentaux, la dette colossale, la croissance quasi nulle et les réformes qui ne viennent pas. Le Parlement n'a toujours pas adopté le plan d'austérité promis depuis des mois. La menace est grave. Et quand on sait que l'économie italienne, c'est l'équivalent de celle de l'Espagne, de la Grèce et du Portugal réuni, on se dit que si elle coule, elle pourrait bien entraîner toute l'Europe avec elle. Renaud Bernard à Rome. Merci, Renaud. L'inquiétude continue de se propager sur les marchés financiers. Après la Grèce, la crise de la dette publique touche maintenant l'Italie. Hier, à Bruxelles, les ministres des Finances ont tenté de rassurer. Ils ont promis d'augmenter leur aide au pays en difficulté. Explication, François Miguet. Panique sur la bourse. De Tokyo à Paris, c'est la crise. De confiance. En cause, la capacité des États de la zone euro a enrayé le problème de la dette publique. De la Grèce à l'Italie, en passant par l'Espagne et le Portugal, à chaque fois le scénario est le même. Un endettement trop fort, suivi d'une perte de confiance des marchés. Hier, à Bruxelles, réunion de crise. À la table des négociations, chacun promet de mettre le paquet pour renforcer le fonds de secours européen, déjà doté de 440 milliards d'euros. Au menu pour aider la Grèce et les autres pays en difficulté. Des taux d'intérêt allégés, des échéances de remboursement plus longues et plus de flexibilité. Pour stopper l'effet domino, les banques privées devront, elles aussi, prendre leur part de l'effort. Il y aura une participation du secteur privé. C'est une décision prise par le Conseil européen. Que cela vous plaise ou non. De l'autre côté de l'Atlantique, la dette publique inquiète aussi. Barack Obama tente de négocier avec le Congrès une rallonge budgétaire. L'objectif, mettre les États-Unis à l'abri d'un défaut de paiement. Information communiquée par la Banque de France à l'instant, le taux d'intérêt du livret A est relevé à 2,25% au 1er août.